Bonjour à tous, c'est Brooklyn RageFR alias Mr. Fox et je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment on sous-titre un petit peu une vidéo. Mais d'abord une petite parenthèse, beaucoup de gens me demandent quand est-ce que je sous-titre les autres ASDF movies et là je réponds quand ils sortiront parce que les 5, 6 et 7 que vous pouvez voir sur la toile sont des faux créés par des vilains et non pas par Tomska qui est donc le seul et unique véritable d'ASDF movies et donc je ne sous-titrerai que les vrais et je ne vais pas m'emmerder à sous-titrer des vilaines contrefaçons. Cette parenthèse étant fermée, on va pouvoir un petit peu regarder comment on sous-titre une vidéo. Bon alors avant de sous-titrer une vidéo, je pense qu'il est nécessaire de vous rappeler les formules d'usage toujours bien s'équiper de boissons quelconques et de gâteaux parce qu'un sous-titrage c'est long. Alors évidemment, il faut commencer par télécharger la vidéo avec tous les moyens qu'on connaît maintenant pour télécharger des vidéos YouTube et la regarder et surtout rire parce que si on rigole, ça signifie qu'on a bien compris. Une fois qu'on a bien ri, on peut commencer le sous-titrage et on commence évidemment avec la première phase à savoir la traduction mais surtout l'adaptation sauf quand on regarde une vidéo pas drôle évidemment. Pour la traduction, il n'est pas forcément nécessaire de connaître tout le vocabulaire anglais. Vous avez bien le droit de buter sur un ou deux mots, vous avez le droit de vous rapporter au dictionnaire et si vous avez un doute sur un mot, vous pensez qu'il a peut-être un deuxième sens sinon la phrase ne va rien dire, n'hésitez pas à aller consulter un dictionnaire pour vérifier qu'il n'y a pas plusieurs sens. En revanche, vous devez parfaitement maîtriser la grammaire, la conjugaison et les diverses règles de la langue. Quand vous voulez traduire et adapter le texte d'une vidéo, par exemple anglaise, par exemple de l'util curibo, il y a deux solutions, ou bien vous avez le script, ou bien vous ne l'avez pas. Alors si vous avez les scripts, c'est mieux parce que ça permet de ne pas faire d'erreur de compréhension, vous avez mal compris tel mot, etc. Donc voilà, c'est le mieux. D'abord, on commence par traduire. Alors si je prends ces deux phrases-là, issues du film abrégé Boy Me On Time, on peut voir You Say dire Wait, since when could you travel through time ? Et Crimson Dragon de répondre Since like forever, kind of big deal. Donc pour traduire, on commence, ben alors Wait, attends. Donc on voit que c'est plutôt de l'impératif, a priori. Since when could you travel through time ? Travel through time, voyager dans le temps. Travel, voyager, dans le temps. Since when, depuis quand ? Cool de pouvoir. Donc, attends, depuis quand tu peux voyager dans le temps ? Donc voilà. Crimson Dragon, since like forever, kind of big deal. Alors since, depuis, like, plutôt ou apparemment, ça dépend de comment tu veux le traduire. Forever, donc depuis toujours. Since forever, depuis toujours. Kind of big deal, kind of une sorte de. Et big deal, qu'on pourrait traduire par la belle affaire. Enfin voilà, vous saisissez à peu près le sens de la phrase. Ah, la belle affaire, voilà. Donc ce qui traduit nous donnerait. Alors, on prend son petit bloc-notes. Je précise bien bloc-notes et pas Microsoft Word. On verra pourquoi après. Donc j'ai écrit sur le bloc-notes. Attends, depuis quand tu peux voyager dans le temps ? Depuis genre, toujours, une sorte de belle affaire. Voilà, donc autant la première phrase a un sens. Attends, depuis quand tu peux voyager dans le temps ? Autant l'autre n'a aucun sens. Et c'est là qu'arrive l'adaptation. C'est-à-dire trouver un équivalent pour que les Français comprennent. Alors pour ça, il faut être bon en français. Et pas seulement bon en traduction. Donc, depuis genre, toujours, une sorte de belle affaire. Donc, kind, like, ça pourrait aussi se traduire par apparemment. Donc on pourrait traduire cette phrase par apparemment, depuis toujours. Ou plutôt, c'est plus approprié, depuis toujours, apparemment. Et ensuite, donc la deuxième phrase, une sorte de belle affaire. On pourrait, on pourrait le traduire à la limite par big deal. C'est vraiment, big deal, c'est vraiment dans le genre, ah, la belle affaire. Donc on pourrait très bien mettre de côté kind of pour dire, par exemple, tu parles d'une affaire. Tu parles d'une affaire, en plus c'est une expression qui est plutôt courante dans la langue française. Donc voilà. Alors après, c'est ça qui fait la différence entre les sous-titreurs. C'est-à-dire, un texte traduit, il les traduit. Mais alors maintenant, le sous-titreur, il va trouver un moyen pour que les Français s'y retrouvent. Et, comment dire, puissent suivre le texte de manière fluide et se sentent à l'aise dans le texte et dans la lecture du texte. De plus, quand on adapte, en plus de faire attention à ce que ce soit fluide et compréhensible pour le public français, il faut faire attention à ne pas trahir l'esprit de la phrase originale et ne pas passer à côté de certains éléments. Des fois, on n'a pas le choix, mais l'idéal, c'est de ne pas trahir l'esprit de la phrase et de bien retranscrire chaque aspect, chaque mot, chaque nuance qu'il y a dans la phrase. Après, chaque sous-titreur a sa méthode. Moi, je vous montre comment moi j'aurais traduit ce passage-là. Mais si ça se trouve, c'est pas juste. Et si ça se trouve, c'est des aides of bridge ou nemotaku vont me corriger dans la seconde. Donc, l'adaptation, c'est un peu du feeling. Donc, c'est pour ça que ça dépend vraiment des différents sous-titreurs. Alors après, là où on voit vraiment la différence entre les différents sous-titreurs au niveau de l'adaptation, c'est quand il y a des jeux de mots ou des expressions typiquement anglaises. Donc là, par exemple, il y a une phrase qui illustre très bien ce que je veux dire. donc Yusei lit une sorte de cliché de fanfic yaoi et il dit Turn to Yusei and say come over here and kick my engine into overdrive. And then Jack, et alors là, ça pourrait se traduire littéralement par Et alors là, Jack se tourna vers Yusei et lui dit Viens plus près et Donne un coup de pied dans mes machines Pour les mettre en mode Ben overdrive, oui, en mode turbo quoi. Donc à ce moment-là, c'est à chaque sous-titreur De montrer comment il traduirait cette belle phrase. Donc moi, par exemple, je l'ai traduit Parce que je l'ai déjà fait Je l'ai traduit sous Et Jack se tourna vers Yusei et lui dit Viens vers moi et mets ma machine en mode turbo. Donc c'est à peu près ce que je vous ai dit Parce que moi, je l'avais déjà traduit comme ça Donc ça m'est venu instinctivement. Mais après, d'autres sous-titreurs vont vouloir l'adapter différemment. Et c'est pour ça que c'est important D'avoir, de mettre du temps dans l'adaptation. Alors un autre exemple que j'aurais bien voulu citer Qui m'est arrivé là pour ce Yu-Gi-Oh! Bond me on time movie C'est You say, in catchphrase, c'est I totally won that duel. J'ai totalement gagné ce duel. Sauf que j'ai totalement gagné ce duel C'est un peu bizarre en français comme phrase. Donc il y a un milliard de façons différentes de l'adapter. J'ai vraiment gagné ce duel. J'ai complètement gagné ce duel. Mais pour moi, tout ça, ça tourne un peu en rond. Donc je l'ai traduit par une expression française Qu'on voit souvent, c'est J'ai gagné ce duel haut la main. Donc qui signifie Ben j'ai totalement gagné ce duel, j'ai vraiment gagné ce duel. Parce que, encore une fois, j'ai totalement gagné ce duel En français, c'est un peu bizarre. Ou bien c'est moi, mais c'est un peu bizarre. Donc plutôt qu'une traduction littérale, J'ai préféré adapter donc, et mettre A j'ai gagné ce duel haut la main. Ce qui ne traduit, ce qui ne trahit pas L'esprit de la phrase originale. Alors quand on n'a pas les transcripts, c'est un milliard de fois plus chiant. Parce que quand on regarde la vidéo, il faut vraiment tout comprendre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, pour les Naruto Spoof A Bridge Comedy FanDub Spoof Series Show, Eh bien, c'est beaucoup plus chiant à sous-titrer. Parce qu'il faut tout comprendre. Donc là, par exemple, je regarde un morceau du troisième épisode de Ninja Bridge, A savoir, fin de service Nojutsu. Donc si on écoute l'extrait. Donc, why does I love Sasuke so much ? Je vais réécouter. Il faut toujours réécouter un milliard de fois quand on n'a pas de ce transcrit. Come to think of it, why do I love Sasuke so much ? Donc, il ne faut surtout pas traduire en même temps qu'on écoute. Il faut vraiment d'abord retranscrire. Donc, je vais réécouter la phrase. Donc, come to think of it, why do I like Sasuke so much ? Be curious no jutsu. Donc, voilà. Et là, on a traduit. Donc, voilà. Come to think of it, why do I love Sasuke so much ? Là, j'ai écrit n'importe comment. Mais c'était pour vous montrer. Donc, voilà. Et une fois qu'on a ce texte, Eh bien, on refait les étapes précédentes. A savoir, traduire littéralement. Et ensuite, voir si on peut adapter. Donc, par exemple, là, j'ai by curious no jutsu. Alors, généralement, pour les sous-titrages de Naruto, les gens, ils laissent comme ça. Mais moi, j'essaie de voir by curious. Il y a un équivalent français, c'est be curious. Mais c'est pas très... C'est pas très... Pas très utilisé. Donc là, je me pose vraiment la question. Est-ce que je vais mettre by curious no jutsu ? Ou by curious no jutsu ? Je vais voir. Généralement, by curious, ça se comprend bien. Donc, je pense que je vais plutôt rester là-dessus. Mais on ne sait jamais. Donc, je verrai. Donc, une fois que vous avez tout traduit et adapté dans un document bloc-notes, j'insiste, on peut commencer à sous-titrer la vidéo, à proprement parler. J'entends dans le terme technique. Alors, il y en a qui utilisent des logiciels de sous-titrage. C'est ce que je faisais avant. VOB-Sub ou un truc dans le genre. Subtitler ou... Enfin, bref, je ne me rappelle plus du nom. Mais je trouve que c'est de la merde. Je l'ai utilisé pour les deux premiers... Pour les deux premiers Naruto spoof, Ninja Bridge. Mais... Ça ne me convenait pas tellement. Parce que je n'arrivais vraiment pas à le faire comme je voulais. Ça se voit surtout sur le karaoké Brooklyn Rage. Des fois, je ne suis vraiment pas dans le truc. Et si on suit le bleu, ça devient n'importe quoi. Donc, le mieux, pour moi, ça reste d'utiliser un logiciel de vidéo quelconque. Moi, j'utilise Sony Vegas. Voilà. Donc, comme exemple, je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis dans Yu-Gi-Oh! A Bridge Movie, Boy Beyond Time. Donc, qu'est-ce qu'on commence par faire dans Sony Vegas, encore une fois. Alors, on commence par créer une zone de texte dans une piste vidéo au-dessus de celle du film. Donc, voilà. Par exemple, je crée une zone de texte. Insérer un médiatexte. Donc, voilà. Alors, Ensuite, on l'adapte à ce qu'on va en faire. Donc, moi, par exemple, j'utilise du Arial 22. Alors, c'est sûr, voilà. Du Arial 22 en gras. Hop là. Comme ceci. Sur une seule ligne ou deux quand c'est trop long. Donc, voilà. En placement, on va mettre en bas au centre avec 5% d'écart avec le bord de l'image. Donc, ce qui nous donne quelque chose d'à peu près là, vous voyez. On va faire des contours. Des contours noirs. Hop là. D'une largeur de 100. Enfin, de 0,1. Et de 1 à l'eau de 0. Pour pas que ça s'écarte trop. Pour que ça reste plutôt compact. Et on va mettre aussi une ombre. Donc, voilà. Ce qu'il nous donne. Ce qu'il nous donne, pour vous montrer une idée, ça nous donne à peu près ça. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va coller notre texte traduit et adapté dedans. Donc, voilà. On a la petite fenêtre qui s'affiche. Et donc, on va copier ce qui est dans le bloc-notes. Je le répète. Pourquoi bloc-notes ? Parce que si on va dans Word. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Supposons que j'ai tout écrit sur Word comme ça. Ouah, non. Le Calibri, c'est ce qu'on a de base. Donc, voilà. Vous l'avez écrit comme ça à l'arrache ou même dans n'importe quel autre police. On s'en fout. Donc, vous prenez votre première réplique. Vous copiez. Vous collez. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, il nous a mis son Calibri 11 dont on a cure. Donc, voilà. Ça, c'est pas bon. En revanche, ce qui est bon, c'est d'avoir le texte d'exemple et d'aller sur le bloc-notes. Donc, regardez dehors. C'est la phrase qu'on veut. Hop ! On la colle. Et là, miracle. Il n'y a pas de changement de police. Donc, tout va bien. Et voilà. On a notre premier sous-titre. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre sous-titre, c'est le petit truc transparent, là. Il va falloir le caler avec ce que dit notre personnage. Donc, là, par exemple, c'est le personnage féminin. Celui-ci qui parle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va caler... Alors, il y a plusieurs méthodes. Ou bien, on cale au mouvement des lèvres. Donc là, on voit, par exemple... Ah oui, non. Il faut que je dézoome un petit peu. Donc là, on voit, par exemple, le personnage féminin qui a la bouche fermée. Si on avance un petit peu, on voit qu'il a la bouche ouverte ici. Donc, ou bien, on peut choisir de commencer au moment où elle a la bouche ouverte. Donc, on place notre fichier de sous-titre là où il y a le curseur. Donc voilà. Bouche ouverte. Regardez dehors. Il y a une autre solution, c'est de se caler sur le son. A savoir, la bande ici. Donc là, vous voyez que la réplique, elle commence un peu avant. Elle commence ici. Donc, hop, vous voyez que notre réplique commence là. Donc, on fout notre curseur là. Ce qui nous donne... Look outside ! Donc voilà. Ou bien, on commence quand le son commence, ou bien on commence quand l'image commence. Ce qui nous donne ça. Look outside ! Là, pour le coup, c'est mieux d'utiliser le son. Mais alors, maintenant, il y a une troisième méthode que moi, j'applique parce que j'aime bien. Je trouve que c'est un peu mieux. Là, on voit qu'il y a après l'image de You Say, on a une image et ensuite, ça commence. Ou deux images et ensuite, ça commence si on se cale sur l'image. Moi, je pense, c'est que mon avis, qu'il vaut mieux commencer à partir du moment où on change d'image dans la mesure où il se passe 2.24i, un douzième de seconde avant que le personnage commence à parler. Parce que comme ça, ça donne une vision un peu plus fluide. Parce que si on regarde ici, Look outside ! Voilà. Alors que si on le met 2 frames plus loin, alors les frames, c'est les images. Il y a 24 frames si c'est un film, 25 frames en France et 29.90, autrement dit, 30 frames aux Etats-Unis. Donc voilà. Là, je suis en mode pâle, c'est-à-dire 25 images par seconde. Look ! Donc voilà, vous voyez que si je le mets 2 frames plus loin, on a un petit temps avant que le personnage ne parle et donc que le sous-titre commence. Ce qui fait qu'on a deux images qui sont vides de sous-titres et ensuite ça commence. Et dans la persistance rétinienne, je trouve ça pas très joli. Alors moi, je dis autant commencer un petit peu avant. Comme ça, on a le sous-titre qui commence en même temps que l'image et c'est plus joli. Mais après, ça, c'est ma méthode. Tous les sous-titreurs ne la partagent pas vraiment. Et puis, cette méthode est valable uniquement quand il y a un laps de temps très court. C'est-à-dire s'il y a une seconde d'image blanche avant que le personnage commence à parler, il ne faut pas appliquer cette méthode du tout. Mais bon, il se trouve que pour les Yu-Gi-Oh! Bridge, il se passe toujours un délai très très court. Donc je me dis autant faire ça. C'est pour ça que Sony Vegas est mieux. Parce que lui, il permet vraiment de travailler à la frame près, à l'image près, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de joli et d'harmonieux. Donc on fait... Donc on fait pareil avec la fin de la réplique. À savoir, on regarde... Donc là, par contre, étant donné qu'il y a plusieurs change... Regardez. Donc on voit qu'il y a un changement d'image entre. Donc on voit où est-ce que... Il commence à parler. Jack, j'oubliais son nom. Donc, hop, il commence à parler là. Donc on voit qu'il y a deux images après qu'il ait commencé à parler. Donc on va appliquer le même principe, à savoir, tac, ce qu'il nous donne... Donc voilà, on a un tout petit temps où il y a du sous-titre alors qu'il dit yeah. Mais après, c'est plus joli. Alors vous allez me dire, mais Mr. Fox, c'est affreusement long de faire un seul sous-titre. Si on doit répéter tout ça à chaque fois, ça doit être super chiant. Eh bien, pas du tout. Pas du tout parce que maintenant que vous avez un fichier sous-titre, il suffit de le copier. Donc vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous faites OK. Et voilà, vous avez un deuxième fichier de sous-titre. Alors, vous n'avez plus qu'à modifier le texte qu'il y a dedans. Donc là, par exemple, c'est Jack qui dit « Ouais, il neige, il n'y a pas l'école aujourd'hui ! » Donc voilà, hop, on le colle à la place de l'ancien. On vérifie qu'il n'y a pas de ligne au-dessus. Et ça nous donne... Alors voilà, là par contre, il faut mettre deux lignes. Donc on coupe à un moment dans notre texte. Alors moi, personnellement, je préfère quand il y a un texte plus petit en-dessous. Il y en a qui préfèrent quand le texte plus petit est au-dessus. C'est chacun ses goûts. Donc voilà, ce qui est bien avec cette technique de copier-coller, c'est que ça commence pile-poil quand l'autre personnage a fini de parler puisqu'on les colle l'un à l'autre. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de caler le début. On a juste besoin de caler la fin. Donc ce qui nous donne si on cale la fin, alors la fin, c'est un peu plus loin, il me semble. Donc voilà, la fin se termine ici. Donc pareil, on essaie de capter le changement d'image et on essaie de l'arrêter juste avant le changement d'image. Hop là. Donc tac, vous voyez. Et si on enchaîne les deux, on constate que c'est fluide. Bon là, mon ordi est un peu ramé mais normalement, c'est très fluide. Et c'est joli. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier. J'espère même que ça vous a appris des trucs. Et à la prochaine fois.